La bataille, la guérilla, le classico, bonjour à tous peuple marseillais, on y est demain soir, le stade sera archi-comple pour pousser l'OM, on l'espère, vers les 3 points. En tout cas, il faudra faire une grosse prestation, ça on le sait, il faudra que le destin pousse en notre faveur, il faudra faire un gros match dans l'agressivité, dans la discipline tactique, comme le match de Coupe de France l'an passé sous Tudor, il faudra que les joueurs se servent de cette atmosphère unique qui aura au vélodrome de mes soirs et qui va être volcanique. On va faire l'avant-match, ma compo pour battre ces Parisiens, les forces en présence de notre côté, et puis on parlera aussi un peu de l'historique des classico dans des situations parallèles. On a déjà battu beaucoup de fois les Parisiens quand on était un peu à la cave, on sauvait un peu notre saison en les gagnant à domicile, au XXIe siècle d'ailleurs. Je vais vous dire tous les exemples sur lesquels il faudra s'appuyer. Alors déjà, malheureusement, on ne peut pas dire que l'OM n'a rien à perdre. On est 7e au classement, si on perd ce week-end, on va être encore un peu plus distancé des places européennes, et ensuite il reste 7 rencontres. Donc bien entendu qu'on est dans l'obligation quasiment de faire au moins un match nul, comptablement, même si Paris est ultra favori. Il ne faudra surtout pas mettre le bus. On l'a vu au match aller, ça n'a pas marché avec Pancho Abordonado. On l'a vu lors du match récent à Villarreal, cet OM-là ne pourra pas faire une grosse performance, ne pourra pas faire un résultat face au PSG qui va être surmotivé chez nous en mettant le bus derrière. C'est jouer contre nature et même par rapport à l'atmosphère qu'il y aura dans le stade, où ça va pousser l'équipe à aller vers l'avant tout simplement, c'est impossible. Il y a d'autres exemples, pour faire un gros match au Vélodrome face au PSG, pour les bousculer, il faudra bien sûr ne pas laisser Mbappé respirer. Il faudra que dès qu'il ait le ballon, il sente qu'il y a un joueur marseillais qui l'est sur le dos, qu'il sente qu'on ne le laisse pas respirer. Alors on sait qu'il est capable malgré tout de faire la différence, mais qu'il ait une certaine pression à chaque toucher de balle. Et d'ailleurs Mbappé, il est incertain pour demain. Louis-Henriquet se pose la question, est-ce qu'il va être remplaçant ? J'ai envie de vous dire, ça m'étonnerait quand même, Mbappé veut jouer ce match, c'est son dernier classico, il va vouloir faire une grosse performance, j'en suis convaincu. Mais le coach parisien, il est capable de tout. Et lui, préserver Mbappé dans le classique, ça ne le dérangerait pas, parce que pour les Parisiens, le championnat est plié. Ils ont 12 points d'avance, ils jouent un match important trois jours plus tard, en demi-finale, la Coupe de France à domicile. Mbappé a déjà joué deux matchs pendant la trêve, il y a le Barça qui approche pour eux bientôt. Dans le meilleur des cas, Mbappé va jouer 65 minutes au Vélodrome. Vous verrez, jamais il restera 90 minutes demain soir, quel que soit le résultat. Et il est possible dans le 11 départ parisien, qu'il y ait quelques rotations. Comment aborder le match ? Il n'y a pas de secret, il va falloir leur rentrer dedans. Ils sont plus forts en termes d'effectifs, il n'y a pas photo. Il faudra alors marcher dessus, mettre la semelle intelligemment là où il faut, qu'ils sentent la pression. Et ça part de nos offensifs, de Harit, de Ndiaye, de Mumbanya. Aubameyang, on sait que Suga C, il le préserve beaucoup du pressing. C'est bien mieux comme ça d'ailleurs. Oui, Paris est favori, nettement, mais sur un match, tout est possible. Sur une saison, c'est quasiment impossible de les accrocher. Ils ont fait quelques matchs nuls récemment, mais ils sont au courant de l'avance qu'ils ont en Ligue 1. Ils ont joué à 40%. S'il y aurait un club qui serait proche d'eux, ils ne joueraient pas de la même façon. Et là, on sait que demain soir, encore une fois, c'est le classico. Ils vont avoir une ambiance survoltée, que même eux, en général, disent. On n'a jamais vu que ça en France. On donne maintenant ma compo pour demain soir, en prenant en compte les incertains. Donc Gasset prendra une décision samedi soir au plus tard. Pape Gueye, Gigo, Balerdi, Garcia seront peut-être disponibles. Donc dans le meilleur des cas, je me suis appuyé sur eux. Mais peut-être qu'il y aura parmi ces 4 joueurs, des joueurs malheureusement forfaits, comme le sont Klos, Sarre, Rongier et Maïté. Je jouerai en 4-3-3. La raison est simple, comme ça Mbemba surveillera un maximum Mbappé. Si on jouerait en 3-5-2, on serait déjà obligé de mettre Garcia ou Merlin. Merlin, je ne suis pas fan des faux pieds en tant que latéraux. Ça marche en tant qu'élié. Mais quand tu défends sur le mauvais pied, c'est spécial. Après, tu vas me dire, vu que Merlin et Garcia sont gauchers, Mbappé, quand il repiqua dans l'axe, ils seront peut-être plus à l'aise pour défendre. La fameuse spéciale de Mbappé. Mais on sait que c'est deux joueurs hyper faibles dans les 1 contre 1 défensif. Que ce soit Ulysse Garcia et Quentin Merlin. Merlin, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais il y a beaucoup de travail à faire sur l'aspect défensif dans les années à venir. Donc on ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. De jouer en 3-5-2 ou 3-4-3 avec en tant que piste son droit, Garcia ou Merlin. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a Mbemba qu'on peut mettre en charnière centrale et qui peut compenser. Je préfère qu'ils jouent latéral demain. Parce que si on met Merlin et Garcia, ils joueront comme des latéraux. Ils vont jouer très très bas. Et puis ça nous enlèverait la possibilité de mettre 3 offensifs. Et pour battre les Parisiens, encore une fois, il ne va pas falloir mettre le mur derrière. Donc ça serait jouer contre nature. De mettre en gros une ligne à 5 derrière. Donc, ça serait susciter un gassé. Ne mets surtout pas Merlin ou Garcia en tant que piste son droit, s'il te plaît, face à Mbappé. Dans ce système également, Mumbanya a un grand rôle à jouer. Je sais qu'il a été flashé comme joueur le plus rapide de Ligue 1 au mois de mars. Il court beaucoup. C'est un joueur très présent dans les seconds ballons. L'OM n'aura pas vraiment la possession. C'est pour ça que je précise ça. Et son rôle peut être très utile pour qui ? Pour Aubameyang qui va tourner autour de lui. En plus, ça va lui permettre d'être face au jeu. De shipper des ballons que Mumbanya pourra gratter grâce à son pressing. Parce que demain, si Aubameyang est seul en pouette, ça va faire comme beaucoup de rencontres pendant l'automne. Où il était fantomatique. Où il avait peu de ballons à exploiter tout simplement. Donc on a besoin d'un travailleur comme Mumbanya en pointe. Petit message à Ndi aussi. Alors certes, dans ce système-là, il jouerait plutôt sur un côté. Le talent, tu l'as, Illiman. Tu vas vivre un rêve demain soir. De jouer un classico au vélodrome. Je sais que tu ne dois pas dormir de la nuit depuis une semaine. Mais s'il te plaît, libère-toi. Ne te mets pas trop de pression. Ce joueur, on a compris pourquoi à Marseille, il a eu tant de mal pendant des mois. Il s'est mis beaucoup trop de stress dans ses gestes, dans ses contrôles, dans ses attitudes. On l'a vu et revu. Là, on est dans une position où il y aura une ambiance volcanique. Où l'OM reste sur deux défaites d'affilée. J'espère voir un excellent Illiman. Parce qu'on a aussi besoin demain d'un geste qui débloque le match. Ça peut être Harit, ça peut être Aubameyang, Ndiaye. On n'a pas 50 buteurs malheureusement dans l'équipe. Kondogbia, dans les frappes de loin à l'OM, je suis désolé, mais il ne nous a rien montré de ce côté-là. Mbemba, il marque quelques buts sur coup de pied arrêté. Donc, je peux aussi parler de Amin Harit, qui doit demain débloquer la rencontre. Ne pas faire le contrôle de trop haut, ne pas faire le dribble de trop haut, frapper au bon moment. Parce qu'on a peu aussi de tireurs, à part Aubameyang, dans cet effectif. A noter dans cette compo, il y a aussi d'autres options. Comme Veritu, qui pourrait jouer latéral droit. Il a déjà dépanné à ce poste. Mais il est tellement précieux, important au milieu de terrain, que je n'oserais pas prendre le risque. Parce qu'il n'y a pas Pugay aussi, qui peut être disponible. Donc, on peut l'associer à Kondogbia au milieu de terrain. Il y a une autre option, en cas d'absence de Gigo ou Balerdi. C'est de faire reculer Kondogbia en défense centrale et mettre Gueye au milieu de terrain. Kondogbia a déjà dépanné dans une charnière en Espagne. Il connaît ce rôle. Ça peut le faire, pourquoi pas. Voir, pas peu Gueye avec le Sénégal pendant la Coupe d'Afrique. Mais dans une défense à 3 derrière. Pas dans une ligne de 4. Je reviens sur deux points importants. Ne surtout pas mettre Garcia ou Merlin en tant que latéral droit. En tant que faux pied dans une défense à 4 face à Mbappé de mes soirs. Et encore pire, si on joue à 4 derrière. Même en tant que pisson, je ne serais pas fan. Bien qu'il y aurait Mbemba en couverture. Et Mumbania, on aura besoin de lui dans ce classico impérativement pour aider Aubameyang. On va aller faire un tour sur les codes du match pour le classico avec mon partenaire Beclic, un site de paris sportifs. N'hésitez pas à profiter de mon offre de bienvenue. Vous rentrez mon code promo RAFOOT. Vous bénéficiez d'une offre très intéressante jusqu'à 100 euros remboursé en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc vous vous inscrivez, vous rentrez une mise sur un match jusqu'à 100 euros maximum. Par exemple 20 euros pour demain soir. Si le pari il est perdant, on vous rembourse en free bet la mise effectuée. C'est valable bien sûr sur le premier pari uniquement. Et je m'adresse aux majeurs. Interdit de parier si vous êtes mineur. Et même pour les majeurs, soyez raisonnable dans vos mises. Pariez en fonction de vos moyens financiers tout simplement. Alors les cotes pour le classico, Paris est logiquement favori. Mais c'est quand même surprenant que ça soit une cote aussi importante pour eux. En étant objectif, je suis supporter de l'OM. Mais 2, la cote me paraît énorme. Nous on est coté seulement à 3,30. Ouais, je suis étonné de ce choix des bookmakers. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne comme cote intéressante en faveur de l'OM bien sûr. Alors Aubameyang buteur, c'est sûr qu'on regarde toujours ça. C'est un petit peu la valeur sûre de 2024. 2,36, c'est une belle cote. Mais le match, il peut être serré. On peut marquer sur coup de pied arrêté. J'ai plutôt misé la double chance. Victoire de l'OM au match nul. C'est-à-dire on ne perd pas. Et ce serait déjà un bon résultat. Je vais miser 5 euros dessus. Voilà, le pari est dans la boîte. Il est validé juste là, dans Paris en cours. Et très important, pour rentrer mon code promotionnel RAFOOT, c'est juste ici. Dans l'onglet menu, vous rentrez le code promo là. Et vous pouvez bénéficier de l'offre de bienvenue juste après l'inscription sur votre premier pari s'il est perdant. Si vous avez des questions pour s'inscrire sur une manipulation ou autre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai. Sur une rencontre, c'est le charme du foot. C'est 11 contre 11. Il y a beaucoup d'ingrédients au cours d'un match qui peuvent changer le cours d'une rencontre. Faire qu'une rencontre devienne totalement serrée. Totalement, les niveaux se nivellent, comme on dit. Je me rappelle du match sous Mitchell, le Classico. On était au milieu de tableau, on n'avait pas gagné à domicile depuis 5 mois. On reçoit un PSG vraiment très en forme cette année-là. La saison 2015-2016, avec Laurent Blanc. Ils avaient un jeu fantastique. On a fait un match contre eux vraiment exceptionnel. On a eu plus d'occasion. Bon, on perd 2-1, mais Paris l'emporte, c'est tiré par les cheveux. On a plein d'occasions d'égaliser. Ils marquent d'entrer au bout de quelques secondes et ça nous a débloqués ensuite. Il y a Kabila qui égalise de loin. Il y a Barada qui rate l'immanquable. Ensuite, Nkudu en deuxième. Je crois qu'il y a un pénalty aussi qui n'est pas accordé. Michy, etc. C'est un exemple. Sous l'air Katari, j'en ai d'autres. La rencontre en 2017 où on fait 2-2. Le premier match de Neymar au Vélodrome. Même si ce jour-là, on avait adopté une stratégie plutôt défensive, attentiste. Et c'est une frappe de loin de Gustavo qui débloque le match. Mais on les avait tenus. Dans l'agressivité en tout cas, c'était le match parfait, idéal. Je répète, on doit absolument avoir comme référence la rencontre de Coupe de France. Être agressif, ne pas les laisser jouer, ne pas les laisser respirer, notamment Mbappé. Mais également, regardez leur latéraux là. Mendes, Hakimi, c'est des joueurs qui montent beaucoup. Donc le travail de Sab, de Ndiaye, de Harit, je répète, de Mombania va être capital. Après, il ne faudra pas prendre un carton rouge bêtement, bien sûr. Il faudra être intelligent. 2011 également, où l'OM était au milieu de tableau en novembre 2011. Paris, c'était sous l'air QSI, même s'ils n'avaient pas la grosse Amarda comme aujourd'hui. Dès les premières secondes, on leur marche dessus, on leur rentre dedans avec Lucho qui prend un jaune au bout de 4 secondes de jeu. Et on les tape 3-0. Ils avaient peur ce jour-là, parce qu'on avait des guerriers aussi sur le terrain. Diabora, Mbia, une équipe très très physique. Sinon, avant l'air QSI, j'ai des années. En 99-2000, l'OM joue le maintien. Paris joue les places européennes. Et on les tape 4-1 ce jour-là. Pareil, avec le carton rouge des jumeaux, le roi. Les homonymes plutôt. Dans l'agressivité, dans l'impact, on les avait bouffés. Et Paris qui ouvre le score rapidement dans le match. Et ensuite, on leur marche dessus. Un an plus tard, pareil, l'OM joue encore le maintien. On les tape 1-0, but de Bakayoko. Cette année-là, Paris est bien meilleure sur le papier. Il y avait des joueurs comme Benarbia, Ronaldinho, il était entré en fin de match. Il y avait Anelka, il me semble aussi, Frédéric Dehure, Abresandra Tana, Distin. Bref, j'étais au stade d'ailleurs, j'ai eu la chance de vivre ça. Donc, 2002, on les bat encore à zéro. On est au milieu de tableau, Paris joue le podium. But de Van Buten sur corner en deuxième mi-temps. Match serré où vraiment, on en voulait plus qu'il n'y avait pas photo. C'est aussi ça le charme des classiques. Ça se joue dans la tête. Et c'est un match de football, tout simplement. Sans aller sur ce terrain-là. Imaginez, il y a un carton rouge pour les Parisiens d'entrée de jeu. Imaginez, on est hyper efficace. On marque sur une de nos premières occasions. Il peut se passer plein de choses au cours d'un match. Et heureusement d'ailleurs, combien de fois on perd qu'on des équipes largement plus faibles que nous. Qu'on des équipes qui ont largement moins de budget que nous. Même si sur la fin du championnat, on est devant ces équipes-là. Quasiment tout le temps parce que c'est normal. Mais sur une rencontre, on doit être en mesure de gagner les Parisiens beaucoup plus qu'on le fait depuis l'RQSI. C'est pas normal de les avoir battus, je crois, trois fois au maximum. Pour finir, les trois mots d'ordre, je répète. Être discipliné tout en étant agressif sur le porteur de balle. Se servir de l'atmosphère du Vélodrome. Et surtout, Jean-Louis Gasset, ne pas mettre le bus comme à Villareal ou comme au match aller. Ça ne fonctionnera pas. On va souffrir et on va prendre certainement un but d'entrée. Et ensuite, dans la tête, ça va être compliqué. Et si on met le bus, à mon avis, il va jouer avec une défense à 5. Donc j'espère qu'il va mettre ce 4-3-3-là avec Mbemba en tant que latéral droit. En espérant qu'il y ait Gigo et Balerdi. Mais même s'il en manque un des deux, on redescend au Condogbia. Ça peut faire l'affaire. Le point faible des Parisiens, c'est peut-être leur milieu de terrain. Ruiz, Zaghemri et Ougarté, je pense qu'il va jouer. Ce n'est pas, pour moi, des joueurs de classe mondiale non plus. S'il y a Condogbia et Veretout côte à côte, on peut un petit peu les titiller de ce point de vue-là. En cas de Masterclass, le Condogbia qu'on attend. Il a fait des bonnes performances, mais il n'est pas à son prime, bien sûr. Demain, c'est l'occasion pour lui de montrer tout le talent qu'il a. Veretout, un joueur expérimenté. Combien de gros matchs il a joué en Italie, en Ligue 1. Petit message à tous ceux qui vont aller au Vélodrome demain soir. Que vous soyez un Jean-Bouin, Ghané, virage nord, virage sud. Poussez l'équipe pendant 90 minutes. D'ailleurs, vous verrez à la télé, même les tribunes latérales seront debout pendant tout le match. On ne demande qu'à nos joueurs d'enflammer le stade. Il faut qu'ils nous rendent fiers, qu'ils donnent tout sous la pelouse. Et même si on s'incline, si on a réussi à les titiller, à plus que résister, vraiment, à les dominer, même sur certaines séquences. Allez, on se dira, on a fait du mieux. On a fait le maximum, comme dirait Jean-Louis Gasset. D'ailleurs, j'ai vu qu'il a été brûlé un cierge à Notre-Dame-de-la-Garde. C'est une particularité dans ce club. Depuis les années 80-90, dans les grands moments, ça rappelle la finale 93, le matin du match. Le reportage de Téléfoot. Bon, moi, je l'ai fait une fois. C'était pour la finale d'Europa League 2018. Ça n'a pas porté chance. Donc, je n'irai pas le refaire demain. Mais on a besoin d'un coup de pouce du destin. On a besoin d'un peu de réussite, bien sûr, pour taper les Parisiens. Mais je crois, bien sûr. Bien sûr que c'est faisable. Ils ne sont pas imprenables. Est-ce que Paris, c'est un grand PSG cette saison ? Moi, je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Il y a Dembélé qui, dans des grandes rencontres sous haute pression, c'est souvent qu'ils passent au travers. Kolomouani qui n'est pas prêt, qui n'est pas intégré à ce club. Ramos, un joueur que je trouve bien surcoté. Milieu de terrain assez faible. Une défense centrale qui concède pas mal d'occasions. Et des latéraux hyper portés vers l'avant. Donc, ce PSG, ce n'est pas le meilleur Paris sous l'air QSI. Je vous ai donné plein d'exemples. L'année Michel, l'année 2011, l'année 2017 et avant le Qatar même, quand ils ont été meilleurs que nous sur certaines saisons, je dis bien. Parce que sur l'historique des classicaux, avant le Qatar, on était meilleurs qu'eux. On a plus de succès qu'eux. Voilà. À armes égales, on va dire. Parce que oui, même à l'époque de tapis, c'est vrai qu'on avait plus de moyens financiers. Mais pas un écart comme maintenant qui est autant creusé. Canal+, il avait aussi beaucoup d'argent. Donc, ne comparez pas l'incomparable, les Parisiens. Là, comme a dit Bernard Casoni ce matin en interview, c'est difficile de lutter contre un état. C'est quasiment un pays. Sur un match, on peut le faire. Sur toute une saison, c'est impossible. Quand Paris n'est pas champion, c'est eux qui perdent les titres. N'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien. Je compte sur vous. Ça aide énormément la chaîne quand vous le faites. Donc, pensez-y vraiment. Merci à ceux qui le font. Et petit rappel également, j'ai organisé un jeu concours avec le jeu Dice Dreams. Un jeu 2D super sympa, super agréable, super ludique et j'ai envie de dire addictif. Dès qu'on commence à jouer, on a envie tous les jours d'accéder à plusieurs niveaux, de monter en grade. Donc, c'est tout simple. Vous le téléchargez, c'est totalement gratuit. Et puis, il y aura un gagnant tiré au sort le 1er avril, je l'annoncerai bien sûr, qui remportera des Airpods. Donc, ça ne vous coûte rien. Il y a une vingtaine d'inscriptions pour l'instant. Vous avez toutes les chances de remporter des Airpods comme ça. Je dirais dans l'espace communauté ou sur Instagram qui a remporté les Airpods. Et très important aussi, il faut atteindre le niveau 5, le Royaume Saint tout simplement. Ça se fait assez rapidement. C'est tout bête. Donc, le lien est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas, ça soutient aussi la chaîne. Et c'est pour vous, j'organise un petit jeu concours. Ils m'ont contacté pour ça. Donc, c'est quelque chose de sympa, de faire plaisir à une personne de la communauté également de temps en temps. Parce que vous m'apportez beaucoup de soutien. Et en retour, je me dois aussi de vous rendre un peu l'appareil de la façon que je peux bien sûr. Allez, on se retrouve en live dès 19h15 pour l'avant-match au MPG. Je commenterai le match, bien entendu. Je compte sur votre présence demain. On va mettre le feu. Je vais être en ébullition. Et j'espère vivre une soirée exceptionnelle. Parce que quand l'OM nous régale, quand l'OM sort des matchs masterclass contre des rivaux, on leur donne 10 fois plus en retour. Et ça, les joueurs, ils le savent. Et ils nous doivent. Ils ont le devoir de faire une grosse prestation, de tout donner sur le terrain et de faire un résultat, j'ai envie de dire. Avec cette saison qui est difficile, on est 7e du championnat. Et sportivement, il y a un enjeu comptable important pour nous. Les Parisiens aussi ont à perdre. Parce que c'est un peu la honte de perdre face à un OM aussi moyennasse que cette saison. Ça leur mettrait un coup au niveau fierté. Mais mathématiquement, peu importe pour eux. Donc voilà, c'est le classico. Et j'espère que ça va tourner en notre faveur. Allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada